Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons comparer des extraits de 3096 jours de Natasha Kampusch avec des extraits de l'obsédé Jeune Follesse. Elle faisait du dessin et moi, je m'occupais de ma collection, dans mes rêves. Je l'imaginais passant son temps à m'aimer, à aimer ma collection, à la dessiner et à la peindre. Que j'ai une personnalité, des envies, voire de petites libertés ne faisait jamais partie de son scénario de vie commune. J'ai fabriqué avec de vieilles planches quelque chose qui ressemblait à une bibliothèque, seulement c'était pour mettre des outils et des machines du même genre, et je l'ai fixé sur la porte avec des locutaux de bois pour lui donner l'apparence, quand on n'y regardait pas de trop près, d'un vieux renfoncement garni d'étagères. Il fallait l'enlever pour s'apercevoir qu'il y avait une porte dessous. Dans la lumière diffuse, derrière la porte, je distinguais un petit renfoncement trapezoïde à l'un peu surélevé, où l'on avait rangé un bahut. Elle n'a pas poussé le moindre cri, elle avait l'air éberlué, j'ai pris le tampon dans ma poche et je lui ai collé en plein dans le nez et dans la bouche. Et je criais ? Je ne le crois pas. Et pourtant tout en moi n'était qu'un cri, il monta en moi et resta coincé dans ma gorge, un cri muet, comme dans ses rêves où l'on veut hurler mais où l'on n'arrive pas à émettre le moindre son, dans lequel on veut courir mais où les jambes sont comme enfoncées dans des sables mouvants. Je lui ai dit, ne vous affolez pas, je ne vais pas vous faire de mal. On va abuser de moi, commençais-je par demander. Cette fois, il me répondit, tu es beaucoup trop jeune pour ça, dit-il. Je ne ferai jamais une chose pareille. Cette fois j'étais bien tranquille, on ne pouvait rien entendre de l'extérieur. Lors de son audition, il a expliqué que mon ravisseur lui avait un jour demandé comment on pouvait assurer dans une pièce une isolation phonique suffisante, le bruit d'une perceuse à percussion étant audible dans toute la maison. Par la suite, elle n'a pas cessé de dire que j'avais fait quelque chose de très mal, et que je devais essayer de mieux m'en rendre compte. La police me trouvera. Ils t'enfermeront. Ou ils t'abattront. Et si ce n'est pas elle, ce sont mes parents qui te trouveront. Je lui rapportai son sac, après l'avoir fouillé, bien entendu. J'en avais retiré une lima-ongle et un coupoir muni d'une lame de rasoir. Au bout d'un moment, l'homme s'éloigna de moi et se dirigea vers mon cartable, posé dans un coin, sur le sol. Lorsqu'il le souleva et s'apprêta à repartir, je le suppliais de me le laisser, perdre mes seules affaires personnelles dans cet environnement perturbant me donnait le sentiment de marcher dans le vide. Il me regarda avec une expression confuse, « Tu pourras y avoir caché un émetteur et t'en servir pour appeler à l'aide », dit-il. Si vous croyez que je suis la fille de Jean Riche, et que vous obtiendrez une grosse rançon, vous allez tomber de haut. Pendant ce temps-là, les questions continuaient à me marteler l'esprit, va-t-il demander une rançon ? Qui la paiera ? Alors, brusquement, j'ai trouvé le moyen de me tirer d'affaire, et j'ai dit, je ne fais qu'obéir aux ordres. Car à toutes ses visites, il parlait de ses prétendus donneurs d'ordre avec lesquels il avait frénétiquement communiqué ou tenté de le faire le jour de mon enlèvement, 16 hommes qui m'avaient commandé. Il est venu vous demander ce que vous vouliez pour votre petit déjeuner. Cela répondait en partie à mes attentes, puisque j'avais mentalement régressé au stade émotionnel d'une fillette de maternelle, il apportait à manger tout ce que je voulais, et je me comportais comme si j'étais venue passer la nuit chez une nointaine grand-tante à laquelle on pouvait faire à croire que le chocolat était un petit déjeuner adéquat. À la fin, je lui ai dit que j'avais des courses à faire et qu'elle pouvait me demander tout ce qu'elle voudrait, car je l'achèterais. J'avais du mal à comprendre que cet homme qui m'avait tout pris exhauste tous mes voeux. Vous vous êtes donné un mal fou. Tous ces vêtements qui sont là, tous ces livres d'art. Ce sont les livres qui m'aidèrent le plus à lutter contre l'ennui et la folie. Le premier que le ravisseur m'apportait était la salle de classe volante d'Éric Asnay. Il fut suivi d'une volée de classiques, la case de l'oncle Tom, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Alice au pays des merveilles, le livre de la jungle, l'île au trésor et les compagnons du contiqui. Tant que je resterai ici, vous ne serez pour moi que l'homme qui m'a enlevé de force. Je lui opposais, c'est bien toi qui m'a enlevé. Tu me retiens prisonnière. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien à personne et il ne vous arrivera rien. Je ne raconterai rien à personne. Si tu me laisses partir maintenant, personne ne remarquera rien. Je dirai juste que j'ai fait une fugue. Si tu ne me gardes pas toute la nuit, il ne t'arrivera rien. Je me suis rappelé que j'avais mon portefeuille sur moi, dans mon veston, un portefeuille que je venais d'acheter, avec mes initiales en or. Je l'ai sorti pour le lui montrer. Elle ne pouvait pas savoir, bien entendu que le F voulait dire Frédéric. Frédéric. Quelques secondes durant, il tint sa carte de visite devant mes yeux. On élisait Wolfgang Pricklepil, évidemment, ça n'est pas mon vrai nom, ajouta-t-il aussitôt en riant. Il n'y a pas d'air. La nuit, j'étouffe. L'air sentait le renfermer et se déposait sur moi comme un film humide qu'il m'était impossible d'ôter. Jamais je ne lui ai laissé voir un journal. Au début, l'homme s'était contenté d'enregistrer indistinctement le programme télévisé d'une journée. Mais il trouva bientôt trop compliqué d'en expurger les informations l'on parlait encore de moi. Il n'aurait jamais toléré que j'y voie des éléments prouvant que l'on ne m'avait pas oublié dehors, dans le monde. On disait que la première chose à laquelle les prisonniers doivent se résigner, c'est à ignorer ce qui se passe hors de la prison. Rien. J'étais complètement coupé du monde extérieur. Le bain. Je pourrais arranger quelque chose. Lorsque le ravisseur venait me voir dans mon cachot, au cours de ces journées, je tentais de le convaincre de me laisser prendre un bain. Par la suite, elle a pris l'habitude d'inscrire chaque jour, ou presque, ce qu'il me fallait acheter. Le ravisseur avait apporté tout ce que je lui avais demandé. Finalement, je suis allé chercher des planches et je les ai fixées au montant de la fenêtre, avec des vies de 7 cm. Lorsqu'il allait aux toilettes dans le couloir, il mettait de lourdes planches et des poutres devant la fenêtre afin que je ne puisse pas l'ouvrir facilement pour appeler au secours. Lorsqu'il savait qu'il resterait plus de 5 minutes dehors, il vissait même les planches. Elle a baissé les yeux. Je vous plains. De mon point de vue, il était vital, si je voulais me protéger, de considérer que le ravisseur n'était pas un homme foncièrement mauvais, mais l'était devenu au fil de son existence. Après ce qui s'était passé dans le jardin, je faisais toujours bien attention à ne pas la toucher. Ce fut difficile. Il avait de gros problèmes avec la proximité. Une autre fois, elle s'est mise à me parler de ses parents. Depuis des jours et des jours, elle répétait qu'il devait être malade d'inquiétude, et que j'étais vraiment dégoûtant de ne pas leur donner de ses nouvelles. Il ouvrit l'enveloppe, lu ce que j'avais écrit et refusa. Je le suppliais de ne pas laisser mes parents plus longtemps dans l'incertitude. J'ai cru que vous vous rendiez compte que j'étais gentil avec vous. Tu ne fais qu'exploiter ma bonté. Tu n'es qu'une moins que rien sans moi. Une moins que rien. Est-ce que vous enverrez ma lettre ? Je n'ai pas bronché et elle a reposé la question. Cette fois, j'ai cédé. Elle m'assurera qu'il allait l'envoyer par la poste à mes parents. Elle m'a fait acheter un fromage spécial de je ne sais quel pays, et chercher dans Soho une boutique où l'on pouvait trouver des saucisses allemandes qu'elle aimait beaucoup. Lorsqu'au matin du 17 février 2006 je montais dans la maison, il était effectivement sur la table de la cuisine, un 1 et un 8 en biscuits couverts d'une mousse rose sucrée et décorée de bougies. Il prétendait qu'avec une pincée de poussière la police est capable de savoir d'où l'on vient et ce qu'on a fait. Chaque cheveu représentait une menace à ses yeux. En cas de perquisition de la police, cela pouvait la mettre sur la voie et le mener en prison. J'avais l'impression d'avoir enfin prouvé que j'étais le maître. Lorsque je refusais de l'appeler maître, il écumait. À sa façon de faire, j'ai compris qu'elle essayait de changer, d'être gentille. Si tu n'es pas gentille, je vais devoir te ligoter. Vous savez très bien ce que je veux. Mais non, voyons, je n'en sais rien. Son imprévisibilité devint mon plus grand ennemi, même lorsque j'étais convaincu d'avoir tout fait comme il le fallait, même quand je croyais savoir quels accessoires étaient requis à tel moment, je n'étais pas en sécurité contre lui. Je croyais qu'il s'agissait d'obsessions sexuelles, et j'essayais même de le surveiller quand je lui tournais le dos, de peur qu'il ne me saute dessus. Lorsque j'étais seul, j'essayais toujours de me placer de telle sorte que je gardais la porte en ligne de mire. Je ne cesse de me dire, si seulement il savait, si seulement il savait. Je savais les gens là-dehors de ce monde absurde dans lequel j'étais prisonnière, et qui étais-je pour avoir le droit de les emmener là-dedans. C'est pour cela qu'en ce moment j'essaie de me confier à ce bloc de papier, ce bloc qu'il m'a apporté ce matin, car il est plein d'attention pour moi. Lorsque je regarde aujourd'hui ce bloc d'écoliers sur lequel, d'une écriture bien soignée, j'ai reporté et illustré de dessins minutieux toutes ces brutalités, j'en ai le vertige. Je ne peux pas supporter l'obscurité complète. Il m'a acheté des veilleuses. Pendant mes premières journées dans ce cachot, l'homme laissa la lumière allumer 24 heures sur 24. Je le lui avais demandé parce que j'avais peur de la solitude dans l'obscurité complète. Ensuite, j'ai vu les tiroirs pleins de vêtements de jupe, de chemise, de robe, de bas de couleur, tout un choix invraisemblable de dessous vaporeux, de chemise de nuit. L'homme m'apporta d'abord des vêtements frais, je ne possédais plus que ce que je portais sur moi. En m'arrêtant sur la route, il avait l'air tellement innocent et tellement inquiet. Il avait le regard bizarrement perdu. C'est un pauvre homme, me dis-je, il émanait de lui un tel besoin de protection que j'eus spontanément envie de lui apporter mon aide. Ses parents ne se sont jamais occupés de lui et c'est une tante qu'il a élevée. Je vois très bien le genre. Il me fut plus facile, au cours des mois et des semaines qui suivirent, de le manier en me le représentant comme un pauvre gamin mal aimé. Il est ce que les gens appellent un gentil garçon. Mais Holzapfel, à qui j'ai rendu visite depuis, décrit Pricklopil comme quelqu'un de correct et fiable, peut-être un peu attardé socialement, il ne voyait jamais d'autres amis, sans parler d'amis, mais en tout cas discret. Quand je dessine, je pense toujours que j'ai quelqu'un à mes côtés. Je consacrais beaucoup de temps à ce dessin. Il m'attribuait une place dans le monde et me garantissait que j'étais membre d'une famille, l'élément d'un tout, et non pas cet atome égaré en dehors du monde réel que j'avais souvent la sensation d'être. Ce qu'il me manque le plus c'est la lumière du jour, cette lumière toujours nouvelle. Mon corps portait les marques caractéristiques du manque de nourriture et de lumière. C'était bon, l'air du dehors, c'est bon, l'espace, après ce caveau de 3 mètres sur 3 mètres sur 6 mètres, j'ai mesuré ma prison dans tous les sens. Ma prison n'était pas tout à fait carrée, environ 2 mètres 70 de long, 1 mètre 80 de large et un peu moins de 2 mètres 40 en hauteur. C'était bon d'être sous les étoiles et de respirer bien que la nuit a été humide et brumeuse cet air merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le choc ne s'apaisa qu'au moment où une impression encore plus forte dissipa le sentiment d'angoisse, c'était l'air qui affluait dans mes poumons. Je me suis rendu compte qu'il allait me rendre folle, comme lui, et qu'il y avait de l'astuce, beaucoup d'astuce dans sa perversité. Pendant les 11 heures suivantes, je n'avais que mon imagination pour ne pas devenir folle et contenir l'angoisse. Ainsi, il va m'obliger à avoir pour lui une reconnaissance que je ne lui dois pas. Il voulait m'entendre témoigner de la reconnaissance lorsqu'il m'apportait quelque chose. Il souhaitait que je le remercie pour les efforts qu'il avait dû produire afin de traîner jusqu'à mon cachot le radiateur massif, ce qu'il avait fait uniquement pour moi. Dès cette époque, il commença à exiger au moins un début de gratitude. Il m'a rapporté un tourne-disque et des disques, ainsi que toutes les commissions dont je l'avais chargé, j'avais fait une liste démesurée. Plus tard, le ravisseur m'offrit un Walkman. Comme je supposais qu'il avait plutôt chez lui de la musique de groupe assez ancien, je lui demandais des cassettes des Beatles et d'Abba. Je veux peindre comme Berthe Morisot. Non pas avec ses couleurs ou ses formes, ou selon son style, mais avec sa simplicité et sa lumière. Je passais les jours qui suivirent Noël à peindre, ou bien à travailler sur mon ordinateur. L'isolement dans lequel il me fait vivre est terrible, ni journaux, ni radio, ni télé. Mais je ne comprenais pas un mot aux annonces du présentateur, mon ravisseur avait trafiqué le poste de telle sorte que je ne puisse recevoir qu'une station de chèque. Pas seulement maintenant, dans la situation présente, mais quand je partirai. Qu'est-ce que je ferai ? Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux prouver que tous les mariages ne sont pas obligatoirement comme celui de P et de M. La plupart de mes histoires commençaient par un projet d'avenir. Je me représentais dans tous les détails la vie qui suivrait ma libération. Et, pendant une seconde, j'ai vu sur son visage tout ce que je pressentais en lui d'inquiétant, la violence, la haine et la résolution bien arrêtées de ne pas me laisser partir. Il me répéta qu'il était désolé et qu'une chose pareille ne se produirait plus, comme le dit probablement tout homme violent à sa femme ou à ses enfants. Le moment où je pourrais écrire, c'est le seul que j'attende avec plaisir. Lorsqu'à douze ans je reçus une petite imprimante thermique, je commençais à écrire moi-même un tel roman. Mais quoi que je puisse dire, il ne l'enverra pas. Alors j'ai décidé de faire comme s'il ne l'avait posté. Je sais aujourd'hui qu'il n'avait jamais eu l'intention d'envoyer cette lettre et qu'il l'a vraisemblablement brûlée, comme tous les autres objets qu'il m'avait pris. Mais à l'époque, je voulais y croire. S'il a un accident, une crise cardiaque, ou n'importe quoi, qu'est-ce qui m'arrivera ? Je mourrai, et ne pourrai jamais sortir. Avant-hier, je n'ai réussi qu'à avoir cette certitude. Que deviendrais-je si lui arrivait quelque chose ? La peur que j'éprouvais à l'idée que je pouvais m'étouffer en avalant une peau de saucisse de travers me parut ridicule lorsque je m'imaginais que lui pouvait tomber, se casser le bras et se retrouver à l'hôpital. J'ai fait semblant d'avoir l'appendicite. C'était un plan naïf et puéril, mais qui me paraissait génial à l'époque, je voulais simuler une maladie qui forcerait mon ravisseur à m'emmener chez un médecin. Il m'arrive souvent d'avoir envie de le voir. C'est que je suis tellement seul. J'essayais de capter son attention pour qu'il s'occupe de moi, pour qu'il joue avec moi. Le temps que je passais seul dans ce réduit me rendait folle. On doit me croire morte maintenant. Elle devait certainement penser que j'étais morte, alors que je passais en voiture à quelques centaines de mètres. J'ai relu la tempête tout l'après-midi. Je ne vois plus la pièce sous le même jour, après tous ces événements. Ce sont les livres qui m'aident à lutter contre l'ennui et la folie. J'ai vécu. J'aiues de sortir sur le même moment. Tu as puissant parler sur unités. Sous-titrage FR ?